On se retrouve dans ce temps automnal pour parler de 5 lectures cosy. Alors cosy, cosy mystery, cosy première lecture de Noël, cosy et des livres dans la catégorie un peu feel good, mais voilà, des livres qui font du bien parce qu'on en a besoin pendant ce mois de novembre où on cherche le soleil, on cherche la lumière. Donc j'espère que cette vidéo vous fera autant de bien que ces livres m'ont fait du bien. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de 5 livres. Ils sont là, ils sont là. Voici les livres que vous avez dû voir flous comme d'habitude parce que le focus n'a pas été fait. Alors, La charmante librairie des flots tranquilles, c'est un tome 2 de cette série de Jenny Colgan. Tome 9 d'une série de cosy mystery, meurtre et carotte cake. Dans la série des enquêtes d'Anna Svensson. Premier tome d'une série de cosy mystery, cosy christmas mystery de Karine Pitocchi, chez La Bête Noire. Nous avons le dernier livre de Raphaël Giordano, Heureux les fêlés car il laisse passer la lumière, chez les éditions Récamier. Et puis, nous avons un cottage pour deux de Josie Silver, chez Charleston, qui a ouvert le bal de mes lectures de Noël de cette année. Mais je vais vous expliquer. Je trouve que c'était une... C'était un bon premier livre de... Pour commencer. Je vous dirai tout ça. Voilà, j'espère que ce programme vous plaît, va vous réconforter. C'est parti ! On commence avec le tome 9, pardon, de la série de Joanne Fluc, Meurtre et carotte cake, toujours chez Cherche Midi, en grand format, entre guillemets. Ce n'est pas ce que j'appelle un grand format, c'est un semi-brochet. Mais sachez que cette série existe en format poche, chez Point, je ne sais plus à quel tome ils sont. Voilà. Donc c'est un semi-brochet, c'est vraiment un mi-chemin entre le poche et le grand format. Et c'est un format qu'on retrouve beaucoup pour les cosimistes. Cette série, je l'adore. Je vous en parle récemment parce que j'ai lu les tomes 7, 8, 9 sur un laps de temps très court. J'avais envie de me mettre à jour dans les séries. La fin de l'année arrive. J'ai envie de, je ne sais pas, de bien ranger mon année 2023, de finir l'année 2023 le plus correctement possible. Et pour moi, ça passe par essayer d'être à jour dans des séries. Et donc, avec ce tome-là, je suis à jour. Et ça a été un grand plaisir, en fait, de lire les tomes 7, 8, 9 sur ce laps de temps très court. Je ne me suis pas lassée. Je n'ai pas eu l'impression de lire encore et encore la même chose. Je trouve que l'autrice se renouvelle. Et en plus, si on compare les tomes 7, 8, 9 au premier tome de la série, vraiment au tome 1 et 2, on voit le chemin parcouru et l'autrice s'est vraiment renouvelée. Elle s'est renouvelée parce qu'on a Anna qui évolue. Et puis, ses prétendants aussi évoluent. Donc, l'une des caractéristiques de cette série, c'est qu'en fait, on a Anna Sven qui hésite entre deux prétendants, entre Mike et Norman. Et dans les premiers tomes, j'étais totalement dans la team Mike. Et dans les derniers, j'étais plutôt team Norman. Et là, dans ce tome-là, à nouveau, j'étais team Norman. Mais le livre finit avec un cliffhanger de dingue, en fait, qui donne juste envie de se dire bon, ok, j'ai fini le tome 9. Où est le tome 10 ? Que je le commence. Mais il n'y a pas encore de tome 10. Il n'est pas encore sorti. Il va falloir patienter. Dans ce tome-là, on se retrouve avec une histoire de famille. On a un oncle, l'oncle de Lisa, qui est un personnage qu'on suit depuis un petit moment dans cette série, qui réapparaît à une grande fête de famille alors que cette personne-là avait disparu pendant un long moment de longues années. Et il va se passer, à un moment donné, ce qui va se passer, forcément, dans ce Cosy Mystery, il va y avoir un meurtre. Et j'ai même envie de vous dire qu'à chaque fois, dans le titre, on a meurtre au pluriel. Donc, donc, il y en avait vraiment plusieurs dans ce tome à nouveau. C'est vraiment chouette de voir Anna. Donc, comme je disais, Anna qui évolue, mais en plus, qui enquête avec ses sœurs. Et là, ça fait plusieurs fois qu'on voit beaucoup la troisième sœur qu'on voyait beaucoup moins dans les premiers tomes. Et c'est chouette de les voir toutes les trois. Elles sont très différentes. Mais ça, je vous l'avais déjà dit pour le tome précédent, mais elles sont toutes les trois différentes. Elles apportent beaucoup et elles s'entendent bien en même temps. et c'est très rigolo de les voir s'entendre comme ça et de voir à côté de ça leur mère qui est assez particulière. Et puis, on retrouve le chat qui s'appelle Moche. M-O-S-H-E. Et ce chat, il est un petit peu perturbé, mais Norman va être là pour aider Anna à réconforter son chat, on va dire. Voilà. Donc, une série, comme je vous dis, qui ne s'essouffle pas, qui est toujours aussi bien, toujours aussi addictive, toujours aussi doudou. Toujours aussi gourmande parce qu'on a toujours des recettes dans le tome. Et même si je ne cuisine pas et je ne fais pas les recettes, je sais que ça fait partie des choses qui sont appréciées dans cette série-là. Donc, voilà. Et puis, les couvertures du Cherche-Midi sont toujours un vrai régal. et tout comme la police de caractère, la mise en page et tout. C'est vraiment le soin apporté à ces livres et hyper appréciable. et ça ajoute forcément à notre expérience de lecteur. Et quand c'est un livre qu'on aime déjà bien, on l'aime encore plus grâce à toutes ces petites choses. Voilà le tome 9 de la série d'Anna Svensen de Johan Fluc. Je continue avec la... Décidément, j'ai du mal à parler. La charmante librairie des flots tranquilles de Jenny Colgan chez Pocket. On est sur un tome assez conséquent puisqu'il fait 550 et quelques pages. J'ai écouté ce livre en customisant des mugs parce que j'ai fait des mugs de Noël. Voilà. Donc, avec des messages qui changent. Ici, on a Livreté. Alors, mugs de Noël mais qu'on peut utiliser à tout moment. Voilà. Et là, on a Booktime avec ce motif tartan. Voilà. Je finis la parenthèse publicité pour ma boutique Etsy pour trouver les liens en barre d'infos. Donc, il s'agit d'un tome 2 et j'ai été agréablement surprise de voir que le personnage principal n'était pas le même personnage principal que le tome 1. Alors, agréablement surprise, oui, mais pas tout de suite. Au début, j'étais surprise un petit peu désagréablement. En fait, je m'attendais tellement à retrouver Nina dans ce tome-là. Et puis moi, vous savez, je ne lis pas les quatrièmes de couverture, surtout que là, on est sur un tome 2. Donc, c'est bon. La quatrième, elle est là pour me donner envie de lire un livre. Si j'ai lu le tome 1 et que j'ai bien aimé, je ne vais pas m'embêter à lire la quatrième d'un tome 2. Et, j'aurais peut-être dû. Mais au début, je me suis dit, mince, mince, ce n'est pas Nina, ce n'est pas Nina. Non, ce n'est pas Nina, c'est Zoé. Et puis en fait, au fur et à mesure, c'était chouette. Et puis ça apporte quelque chose. c'est original. C'est original. Une série comme ça avec des tomes qui suivent, avec des personnages principaux qui ne sont pas les mêmes. Et puis les personnages principaux, par exemple là, personnage principal du tome 1, Nina. Personnage principal du tome 2, Zoé. Mais en personnage secondaire, on a les mêmes personnages secondaires que le tome 1. Plus, en personnage secondaire, on a Nina. Donc on la retrouve en fait. Et on a des nouvelles d'elle. Et on continue à la suivre comme on l'a laissée dans le tome 1. Sauf qu'on ne la suit plus autant que ce qu'on la suivait dans le tome 1. En revanche, on fait la connaissance avec Zoé. C'est une série de livres dans laquelle on est bien. On se sent bien. C'est la deuxième série de livres que je lis de Jenny Colgan. La première, c'était La petite boulangerie au bout du monde et puis avec les trois tomes qu'il y a. Et c'était aussi une série dans laquelle j'étais bien et j'apprécie que Jenny Colgan mette en avant des personnages qui n'ont pas forcément confiance en elle, etc. Je trouve que ce n'est pas tout le temps le cas dans les feel-good. Là, vraiment, elles sont... Enfin, elles vont douter. Elles sont touchantes. Voilà. Elles ne sont pas gnangnans. Et puis, franchement, il se passe des choses pas cool. Je ne trouve pas les personnages si lisses que ça. Je ne trouve pas... Il y a des sujets vraiment difficiles et il y en a plusieurs. On va parler aussi de maladies. Enfin, voilà, on va vraiment loin et malgré tout ça, ça reste une lecture doudou, une lecture réconfortante parce qu'on va suivre ces personnages, on va espérer que ça se passe bien et on se doute que ce n'est pas le style du livre où à la fin, tout le monde meurt. On n'est pas dans un thriller incroyable. On n'est pas avec des auteurs de thrillers qui aiment bien faire mourir leurs personnages principaux. Non, ce n'est pas le cas ici. donc on se doute que ça va bien se passer pour les personnages gentils entre guillemets et que les personnages moins sympathiques auront une petite leçon ou un petit truc. Oui, on s'en doute. Mais ce n'est pas grave, c'est ça aussi qui fait le côté doudou, réconfortant et ça n'empêche que les sujets traités sont beaucoup plus profonds que ce à quoi on peut s'attendre et voilà. Et en plus, comme on est toujours autour de la charmante librairie, on a toujours Nina qui a son van même si elle est aidée par Zoé pour certaines raisons que je ne vous dévoilerai pas parce que sinon ça dévoilerait le tome 1 et on a toujours des livres et on a toujours l'amour des livres avec de très très beaux passages sur ce qu'apporte la lecture à chacun et comme on change de personnage principal, on va changer de... la lecture apporte à chacun quelque chose de différent. Si on pose la question qu'est-ce que t'apportes la lecture, il y en a beaucoup qui diront ça me permet de voyager, ça me permet de m'évader, ça me permet de me détendre. Oui, mais sans forcément utiliser exactement les mêmes termes ou en appuyant plus sur une raison qu'une autre et là en l'occurrence Zoé, la lecture lui apporte des choses mais c'est un peu différent de Nina et puis rapport à la lecture aussi assez différent. Zoé, elle a un enfant en bas âge et ça peut empêcher de lire comme on se souhaiterait mais après une fois que les enfants grandissent on se met à beaucoup plus lire et vous avez un petit résumé de mes dernières années. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé et j'ai très envie du coup de lire le tome suivant, de l'écouter en audio mais là je suis avec Britney Spears en audio et ensuite mon livre audio ce sera celui-ci. Le café du temps retrouvé, le tome 2 qui est très court et donc celui-ci je l'ai écouté en customisant des mugs. Le tome 1 je l'ai écouté en faisant de la peinture dans la chambre, dans notre chambre. Voilà. Et j'ai peint donc notre chambre et la salle à manger et je me suis fait plusieurs livres audio sur ces heures de peinture. Donc j'ai hâte, j'ai très hâte. C'est un tout petit livre qui fait 200 pages mais ensuite je retrouverai peut-être les personnages de la charmante librairie parce que j'ai le tome 3 qui m'attend et le tome 4 Noël à la charmante librairie ou un titre assez semblable va sortir donc ce serait cool de lire le quatrième tome. Enfin il est déjà sorti je crois mais je ne l'ai pas encore reçu. Je ne crois pas. Mais en tout cas ce serait super cool de lire ce quatrième tome vraiment à la période de Noël même si en l'occurrence j'ai commencé les lectures de Noël et je vous en parle après. Voilà donc vraiment super série et donc j'ai écouté ce livre via Audible et donc vous avez des liens en barre d'infos si vous souhaitez tester gratuitement. Voilà c'était la charmante librairie des flots tranquilles. On passe à une super chouette lecture réconfortante. J'en attendais énormément énormément. Ce n'est pas un coup de cœur mais j'ai passé un très bon moment. C'est Un cottage pour deux de Josie Silver chez Charleston. Cette autrice j'en ai lu trois du coup maintenant. J'ai lu Un jour en décembre J'ai lu Les deux vies de Lydia Bird et celui-ci. Alors Un jour en décembre ce livre est génial. C'est un coup de cœur un coup de cœur un coup de cœur ce n'est pas forcément un livre de Noël mais là non plus je vais vous en parler après mais c'est un livre qui est bien à lire dans cette période-là. C'est une bonne comédie romantique On est bien etc. Et c'est enfin ce livre a une construction incroyable. En plus on est il y a presque un rythme à le temps parce qu'on espère qu'il va se passer quelque chose puis en fait on suit les personnages pendant tellement d'années qu'à la fin on espère on espère et voilà et on est tenu en haleine comme ça donc même ce que j'aime dans les thrillers je l'ai retrouvé dans ce livre-là donc Un jour en décembre qui est sorti depuis je crois que c'est chez Pocket en tout cas elle existe en poche celui-ci mais allez-y foncez si vous ne l'avez pas encore lu il est extrêmement bon ensuite Les deux vies de Lydia Bird il est très bien moins bien pour moi qu'un jour en décembre moins bien pour moi aussi qu'un cottage pour deux mais il est bien et ce livre pour moi est particulier voilà j'ai des souvenirs avec parce que c'était mon premier livre audio donc c'est quand même assez important très prenant et en fait Josie Silver oui ce qu'elle écrit c'est ce qu'on pourrait appeler des feel good des comédies des livres dans lesquels on est vraiment bien etc en même temps est-ce que c'est négatif je ne pense pas je ne pense pas on ne va pas dire non moi j'aime bien les livres dans lesquels je me sens mal non on aime quand même des livres dans lesquels on est bien et en même temps c'est vraiment très bien écrit et les personnages sont très très bien décrits on a vraiment l'impression de les connaître elle a un truc vraiment dans l'écriture un cottage pour deux c'est un livre qui est plutôt hivernal à la couverture il y a quelqu'un qui m'a dit ça ne fait vraiment pas Noël certes mais bon mis à part en décembre avoir un bonnet de Noël je ne sais pas si ça a beaucoup de sens mais bon quoi qu'il en soit c'est vrai que ce n'est pas non plus une comédie romantique de Noël vous n'allez pas avoir les deux personnages qui vont décorer leurs sapins ensemble vous n'allez pas vous retrouver à boire du chocolat chaud avec un plaid au coin de la cheminée en écoutant des chants de Noël voilà tous ces trucs là il n'y a pas voilà donc alors je ne savais pas qu'il n'allait pas y avoir tout ça mais je savais que ce n'était pas totalement un livre de Noël donc c'est le premier que j'ai mis en fait là au 1er novembre j'ai ouvert mes lectures de comédie romantique de Noël ou pas ou pas parce que là on est sur un cosy mystery de Noël et donc j'ai ouvert mes lectures de Noël au 1er novembre pardon et j'ai commencé par celui-ci qui du coup n'était pas tant marqué Noël que ça et c'était bien c'était bien j'ai retrouvé tout ce que j'aime chez cette autrice des personnages super bien décrits un bon rythme un petit côté haletant sur certains points une construction intéressante voilà des personnages vraiment attachants qui paraissent tellement humains et tout vraiment tout ça c'était très chouette ce que j'ai retrouvé en plus et ce à quoi je ne m'attendais pas et bien il y a le tricot notamment le tricot a une place importante et c'est pas des petites phrases en l'air du style ouais elle tricote avec des mots qui ne veulent rien dire ou je ne sais quoi c'est comme dans les séries télé ou dans les films quand on voit des personnages qui tricotent on voit tout de suite si le personnage tricote pour de vrai ou s'il a juste dû avoir un rôle pour la série et bien là c'est un peu pareil dans les livres des fois on voit des petites parties tricot on sent si l'auteur tricote ou pas ou alors peut-être que l'auteur s'est fait aider par un tricoteur mais on sent là franchement il y a des trucs ils vont parler de laine ils vont parler de techniques un peu tricot et tout si on ne tricote pas il n'y a pas de soucis je pense que ces passages on les lit puis on se dit oui ok mais quand on aime le tricot c'est hyper agréable c'est hyper enfin c'est top voilà donc ça j'ai beaucoup aimé retrouver le tricot dans ce livre là je ne m'y attendais pas c'est un livre aussi qui est moderne moderne sur beaucoup de points que je ne vous dévoilerai pas je vous laisserai découvrir pourquoi et il y a de l'humour voilà on est sur un feel good sur une comédie et c'est pas un livre où vous allez vous marrer à chaque page mais il y a des petites notes d'humour et c'est très agréable on est sur un roman choral on va suivre deux personnages il y en a un vous le verrez un petit peu après mais le premier c'est Cléo Cléo Wilder elle est chroniqueuse spécialisée dans les rencontres amoureuses et en fait elle va partir elle va partir sur une île pour aller dans un cottage pour certaines raisons et puis elle va continuer à faire ses chroniques là-bas enfin c'est l'idée et tout ça sauf que quand elle arrive dans le cottage elle est à l'autre bout du monde elle arrive elle a sa valise elle doit monter une grosse côte et tout elle arrive et en fait elle n'est pas toute seule dans ce cottage elle va devoir le partager avec quelqu'un ce livre est comparé au film The Holiday qui est un film qui est très chouette donc c'est vrai qu'il y a une petite touche de The Holiday c'est pas non plus en copier-coller mais c'est vrai que ça peut ça peut y faire penser et avec la construction en roman choral c'est très intéressant parce qu'on va suivre du coup nos deux personnages qui vont être ensemble dans qui vont vivre des scènes ensemble etc des moments ensemble et en fait on va savoir ce que chacun va penser alors non pas qu'on ait la scène vue par l'un puis vue par l'autre mais on a la scène vue par l'un et puis l'autre continuera l'histoire et reparlera de cette scène là et on saura ce qu'il aura pensé et c'est assez agréable parce que du coup on voit la personne enfin on voit ce que pense une personne et ensuite on va voir ce que l'autre a interprété du comportement du premier donc nous on sait ce que l'un pense et on sait ce que l'autre perçoit et on se dit mais attends tu te trompes en fait voilà ça fait partie de ce que j'aime et je vous en parlerai avec le dernier livre de Raphaël Jordan sur la partie les apparences sont tropeuses où pour moi vous savez dans les livres c'est vraiment l'un des trucs que j'adore voilà c'est un livre qui se dévore qui se lit tout seul vraiment on est bien je vous dis il a beau faire 450 pages c'est une bonne lecture doudou enfin vraiment j'allais dire Jenny Colgan non Josie Silver Josie Silver est vraiment une autrice je fonce dès que je vois là dès que j'ai vu qu'elle avait écrit un livre j'y suis allée enfin je me pose même pas de questions forcément je sais que je vais aimer et donc j'ai très hâte de voir ce qu'elle nous réserve pour les prochaines années je la suis sur Instagram en plus elle est bien mise en avant par le book club de Reese Witherspoon et voilà il y a d'autres choses nous on découvre celui-ci en France mais il y a d'autres livres qui se préparent qui ont l'air aussi très très bien je continue avec le Cosy Christmas Mystery de Karine Pitocchi le premier tome Retour à Sainte-Marie-Hille alors j'ai un petit mot dedans que je vais enlever c'était trop bien c'est un premier tome il y aura d'autres tomes on a juste hâte que ce tome sorte parce que en fait une fois qu'on a terminé on se dit c'est bien ils sont où les suivants bah ils sont pas là ils sont pas encore sortis j'ai totalement adoré comme vous le savez j'adore les Cosy Mystery j'en lis beaucoup parce que je vais pas dire j'adore les Cosy Mystery si j'en lis pas c'est pas logique donc voilà j'adore les Cosy Mystery j'en lis beaucoup et je sais aussi qu'il n'y a pas que des bons Cosy Mystery alors il y a il y a ceux que j'aime bien je vous avais fait une vidéo d'ailleurs sur sur mes Cosy Mystery préférés etc il y en a aussi beaucoup qui sont pas forcément à la hauteur mais en fait comme c'est un genre qui fonctionne et bien il y a de plus en plus de Cosy Mystery qui sortent qui sortent qui sortent je me méfierais peut-être plus des Cosy Mystery qui sortent maintenant par rapport à ceux du début parce qu'on sait jamais mais alors là je ne me suis pas méfiée et j'ai bien fait ce Cosy Mystery est excellent j'ai retrouvé tout ce que j'aime dans les Cosy Mystery je j'ai presque une liste en fait de ce que j'aimerais voir dans des Cosy Mystery et là chaque point a été coché on a du thé on a le côté anglais on a une histoire d'amour compliquée mais c'est pas vraiment une histoire d'amour encore mais on veut savoir on veut les prochains tomes pour savoir comment ça va évoluer voilà je pourrais vous dire dans toutes mes séries préférées je pourrais vous dire bah tiens dans Son Espionne Royale j'aime bien ça hop ça a été pris et c'est mis dans le livre tiens dans Amish McBest j'aime bien ça hop et c'est pris et c'est mis dans le livre et dans Les Détectives du Leur Cher hop c'est pris dans le livre Dorana Stevenson hop c'est pris dans le livre c'est incroyable j'ai l'impression que c'était presque un Cosy Mystery sur mesure en prenant toutes mes séries préférées les choses que je préfère dans mes Cosy Mystery préférées et ça en fait un Cosy Mystery donc ça ne peut être qu'excellent ce qu'il y a en plus dans ce Cosy Mystery qu'il n'y a pas dans le reste c'est que là on est sur un Cosy Christmas Mystery et ouais donc le côté Noël vient encore plus s'ajouter à tout ça donc voilà je ne peux qu'aimer cette série il y a également un point que j'ai apprécié c'est que le dénouement tient la route et il est original c'est pas toujours le cas dans les Cosy Mystery en fait les Cosy Mystery on est bien sur un côté doudou sur un côté cosy justement un côté mystery oui parce que on a un ou plusieurs meurtres donc oui il y a du mystère il n'y a pas de soucis il est là enquête résolue par alors menée et résolue par des personnes comme tout le monde voilà qu'on pourrait rencontrer je ne sais où ça pourrait être nous d'ailleurs donc voilà et puis on se retrouve avec un dénouement qui n'est pas toujours à la hauteur qui arrive des fois comme un cheveu sur la soupe et bon moi qui aime vraiment les policiers et les thrillers et qui adore Agatha Christie parce qu'elle fait des dénouements de folie je ne peux pas dire que j'aime les Cosy Mystery pour le dénouement c'est pas possible ben là je trouve que le dénouement il tient la route et je l'ai trouvé original avec un côté surprenant et puis il y a plusieurs parties de dénouement en fait et j'ai bien apprécié donc pour moi il est vraiment excellent et puis cette couverture cette couverture elle est juste trop trop belle voilà donc bravo bravo à Karine Pitocchi pour cet excellent tome bravo et donc ben nous on attend les suivants maintenant maintenant qu'on a lu celui-ci qui est excellent ben écoutez vivement vivement la suite vivement la suite parce que là on s'est vite attaché au personnage et puis et puis en plus on voit des petites choses à la fin des petites ouvertures on a envie de les retrouver on a vraiment vraiment très très envie de les retrouver nos personnages voilà c'était le cozy christmas mystery de Karine Pitocchi je ne peux que vous conseiller de foncer en librairie pour vite le découvrir et je vais terminer avec heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière de Raphaël Giordano chez Récami je ne vais pas vous dire autre chose c'est un livre qui fait du bien on est dans un épisode spécial livres qui font du bien des cosy bah oui là on est vraiment sur un livre qui fait du bien moi ça m'a fait du bien de lire ce livre et c'est tout à fait ce dont j'ai besoin en ce moment je regarde dehors il pleut encore donc voilà j'ai besoin moi de livres qui me font du bien qui me donnent le moral dans ce livre on va suivre notamment pas seulement mais notamment Henriette Henriette elle a un métier intéressant elle est architecte d'intérieur elle a vraiment ce côté créatif elle s'épanouit totalement dans ça et en même temps elle est anxieuse elle est hypersensible elle a des fragilités qui sont pas toujours faciles à gérer au quotidien et c'est un livre justement sur ses fragilités alors non pas ses fragilités les fragilités d'Henriette mais sur ce style de fragilité chez Henriette mais chez d'autres personnages et on va suivre principalement Henriette mais on va suivre beaucoup d'autres personnages et on va connaître la fragilité la faiblesse je sais pas quel mot utiliser mais de chacun et avec un côté comme j'adore et comme je vous ai dit il y a quelques minutes les apparences sont tropeuses donc on peut très bien voir quelqu'un comme ça qui va réagir d'une façon un petit peu agressive on se dit donc il est pas très agréable oui mais en même temps c'est pour masquer une faiblesse une fragilité qu'il peut avoir par ailleurs il veut pas que ça se sache et donc du coup il va instinct de survie quelque part il va réagir comme il peut pour éviter d'être confronté à une peur et ça c'est hyper intéressant en fait parce que justement dans la communication entre les individus on n'a pas toujours tous les codes ça peut arriver alors ça ça peut paraître logique mais franchement quand on est face à ça c'est particulier quand on a quelqu'un qui est agressif pour masquer son incompétence par exemple c'est quelque chose quand on le dit comme ça en psychologie on se dit oui ça peut tout à fait être logique ouais mais en même temps quand on est face à quelqu'un comme ça on se dit mais il est incompétent on lui fait remarquer on essaye d'aller dessus et on a une espèce d'agressivité comme ça qui est justement un côté survie je masque tout ça moi j'ai beaucoup de mal avec ça parce que c'est pas forcément c'est pas forcément ma nature et si s'il y a un donné où on sait pas on peut très bien dire simplement je ne sais pas et ensuite c'est une bonne base pour construire des choses et savoir par la suite ça me paraît plus simple pour soi et pour l'interlocuteur mais c'est pas toujours le cas donc parfois on est maladroit dans nos mots on est maladroit on est porte-parole de notre propre esprit de nos propres pensées et parfois on est tous les jours avec nous-mêmes on pense tout le temps et il y a très peu de mots en fait qui sortent de notre bouche tout au long de la journée et on va essayer de dire en très peu de mots toutes les réflexions qu'on a pu avoir et qui nous paraissent logiques et qui durent peut-être depuis des jours des semaines etc et donc on est parfois maladroit on n'arrive peut-être pas des fois à être assez bon porte-parole de nous-mêmes dans les mots qu'on va avoir mais parfois il y a justement cet instinct de survie alors soit volontairement on va dire le contraire de ce qu'on pense pour masquer certaines choses comme je parlais d'incompétence ça peut être plein de trucs parfois ça va être justement une sorte d'instinct de survie ou alors masquer ce qu'on pense ouais mais pas forcément c'est pas forcément que malsain c'est aussi et c'est ce qu'on voit ici des fragilités des peurs qui peuvent être enfin des peurs et on a peur que ces peurs paraissent ridicules et bien du coup on va tenter de se protéger en ayant un comportement qui peut paraître un peu particulier et du coup quand quelqu'un voit ce comportement ça peut être bizarre alors qu'en fait derrière il y a tout un sens et toute une justification et compagnie et en fait on est dans tout ça et c'est hyper intéressant en fait alors il y a vraiment deux sujets là je vous parle de la partie on est extérieur et on voit quelqu'un qui a une fragilité une faiblesse et il va tenter de la gérer comme il peut et on voit et en face on a affaire à une réaction et on n'a pas forcément en tête que c'est lié à une fragilité parce que si on a quelqu'un qui fait tout pour masquer sa fragilité parce qu'il ne peut pas l'assumer pour plein de raisons différentes ben voilà et le principal du livre c'est aussi chacun a des fragilités même la personne que vous croisez dans la rue et vous pensez que cette personne c'est Wonder Woman et qu'elle est capable de tout etc si vous pouviez entrer dans son quotidien via un livre parce qu'il n'y a que les livres qui peuvent faire ça mais si vous pouviez vraiment entrer dans son quotidien et savoir ce qui se passe vous verriez peut-être que cette personne a tel problème telle fragilité et donc vous avez vu une façade vous vous êtes fait une idée et derrière et ben non cette personne est comme tout le monde en fait voilà et ça c'est intéressant en fait alors c'est un livre qui fait du bien c'est un livre qui est agréable à lire c'est un vrai livre feel good et sur certains points c'est peut-être un petit peu caricatural mais ça ne m'a pas gênée parce que ça va avec le livre et donc c'est un livre où quand on le lit on peut rester en surface et se dire oh j'ai passé un bon moment c'était bien avec les personnages où vous pouvez creuser un petit peu et justement voir ces histoires de communication enfin moi c'est quelque chose c'est un sujet sur lequel je suis sensible donc c'est vrai que c'est souvent ce que je vais regarder et je vais me dire les apparences sont trompeuses moi à la place de ce personnage là j'aurais pensé que lui il était comme ci comme ça et tout et parce que j'ai eu des signes et j'en ai déduit que et en fait et ben qu'est-ce que je me serais trompée ah et donc dans ces cas là j'apprends j'apprends à juger moins vite et compagnie donc hyper intéressant je trouve donc moi c'est le genre de choses que je vais chercher donc c'est vrai que je vais gratter sur cette partie là mais on peut gratter sur plein de choses on peut gratter sur nos propres fragilités comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir et quand on se sent vraiment en danger il y a le côté instinct de survie qui ressort et là en fait Henriette on va la voir dans plusieurs situations et en fait elle se connait elle connait ses capacités elle connait ses limites et ça c'est quand même important elle connait ses limites et elle sait que si elle dépasse ses limites ça n'ira plus donc c'est déjà une certaine maturité de connaître ses limites et ensuite ben comment on fait ben pour pour se protéger pour ne pas atteindre ses limites pour ne pas aller au-delà voilà donc ça aussi c'est assez intéressant niveau réflexion sur nous-mêmes quelles sont nos fragilités de toute façon comme il y en a plusieurs dans le livre forcément il y a un moment où on va se sentir assez ben on va se reconnaître en fait et donc comment nous-mêmes on les gère et à la fin du livre on a une partie alors c'est avant les remerciements on a une partie comment est-ce qu'elle est intitulée cette partie des chaussettes pour Achille et donc on a plusieurs témoignages de personnes qui parlent justement de leur peur peur d'être coincées au milieu des gens peur des sorties festives peur de tout peur des virus peur qu'on découvre mon besoin d'avoir un doudou peur d'avoir envie d'aller aux toilettes au mauvais moment peur du sang et des blessures peur d'être mis en défaut professionnellement peur de mes pensées intrusives inappropriées peur d'être en insécurité voilà et tout ça il y a des petits témoignages d'environ une page et c'est aussi très intéressant en fait donc voilà j'aime beaucoup parce que c'est un livre qui fait du bien et c'est un livre qui a plusieurs lectures pour moi et voilà et puis si on entre davantage dans l'histoire donc on a Henriette qui est hyper attachante et on a d'autres personnages qui sont assez qui sont assez agréables en fait ce livre m'a fait je vous parlais tout à l'heure pour un cottage pour deux que ce livre pouvait faire penser à The Holiday et alors pour le coup ce livre peut me faire un peu penser à un cottage pour deux mais quand j'ai lu il m'a fait penser à Love Actually et on n'est pas sur des histoires d'amour mais c'est comme si on était sur je sais pas peur Actually fragilité Actually et en fait on va voir plein de petites scènes alors on a un fil rouge en fait on va suivre des personnages en fait on va suivre plusieurs groupes de personnages on va dire et puis on va alterner mais en même temps ces groupes-là de personnages se connaissent et peuvent être dans les scènes des uns et des autres mais on a l'impression qu'on suit comme ça des petites des sortes de scénettes d'une histoire qui est conçue en continu mais par par petites scénettes et qu'on alterne en fait entre les différentes histoires j'ai bien aimé la construction et tout m'a fait penser à Love Actually voilà et donc comme je vous dis Henriette top et puis Auguste aussi vous verrez Auguste voilà c'était donc heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière et bien je vais m'arrêter là voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la partager en story sur Instagram à mettre des petits pouces vers le haut à commenter et tout ça ça fait toujours super plaisir moi en tout cas j'étais bien contente de l'enregistrer parce que parler de livres qui font du bien ça fait du bien et on se retrouve très vite pour d'autres types de lectures pas forcément des livres qui font du mal mais il y aura peut-être des thrillers il y aura peut-être des thrillers les prochaines fois voilà bon je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt et à très bientôt